Samedi 18 mars 2023, 11h47, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Un petit coucou spécial aux cousins français qui ont l'air d'être vraiment fâchés. On se demande si peut-être le mouvement des Gilets jaunes reviendra, mais juste pour vous rappeler, cher cousin français, vous en avez encore quatre ans avec Emmanuel Macron, puis même s'il y en a un autre, ça va être toujours le même programme, le même agenda. Il faut comprendre que peu importe qui est au pouvoir, c'est le même agenda qui avance toujours et toujours. Je t'en regardais en Italie avec Mme Meloni, il n'y a pas eu de catastrophe annoncée avec l'élection de Mme Meloni. On annonçait l'invasion de la Pologne, le retour de Mussolini, mariée avec Hitler. Et on a vu que finalement, elle est dans le rang, puis elle continue à financer, puis à supporter le pays qui est en conflit contre la Russie. Donc, tu le vois, tout ça, c'est du spectacle, c'est de l'amusement public, hein? C'est de l'amusement public, comme le disait l'autre. Le problème avec la politique, c'est qu'il y a trop de politiciens. Ceci étant dit, 11h49, merci d'être avec moi. L'agenda mondial avance à grands pas, on a vu la Chine. Hier, elle est louangée pour son projet de civilisation moderne. C'est presque loufoque. Mais ça se passe devant nos yeux, puis on est là, en spectateur, puis on attend. Puis il n'y a rien qui va se passer. Puis on va tout embarquer dans la biométrie, dans la surveillance, dans la reconnaissance faciale, dans la monnaie numérique, qui va avoir une date d'expiration. En plus, on va te forcer à dépenser. Tu vas te promener à pied ou en trottinette, ou si tu as les moyens, tu vas t'acheter une voiture électrique. Mais pendant que 90% de la population va continuer à fonctionner avec du charbon, avec des voitures au gaz, parce que penses-tu vraiment, quand on y... Tu sais, on réfléchit à ça de ce... Premièrement, assez de ressources naturelles pour fournir l'ensemble du parc automobile qu'il y a en ce moment, qui ne comprend pas juste les automobiles, mais les camions, les remorques, toutes les... les gros... gros... comment dire... les grosses machines de la construction, les grosses pépines, les grosses ceci, les grosses ça... Les bateaux, penses-tu que les bateaux sont rendus électriques ? Les avions ! Les fusées, on s'en va de plus en plus loin dans l'espace. Ça demande de plus en plus de... kérosène. Donc, c'est un agenda qui est là pour, dans le fond, venir un peu, probablement, égaliser, ennivellant par le bas, la misère humaine. Tu as vu que depuis, surtout 3-4 ans, il y a plus de misère que jamais, il y a plus de gens qui sont au bord de la famine, qui sont dans la famine, que jamais. Nous, on commence déjà, hein, depuis quelques années, 3 ans à peu près, à souffrir, puis à comprendre c'est quoi un peu la souffrance, la classe moyenne, qui commence, tu sais, qui était dans une espèce de confort, quand même. Et là, l'objectif... Eh oui, de tes dirigeants, l'objectif de la classe dirigeante, c'est pas d'amener ceux qui sont dans la misère au niveau de ceux qui sont plus confortables, pour te laisser penser qu'ils sont là, puis qu'ils accomplissent quelque chose. Les autres, ils vont prendre... Ceux qui sont dans la classe moyenne, puis ils vont les amener au niveau de la pauvreté, c'est ce qui fait que tout est égalisé, comprends-tu ? Puis là, ils vont dire, voyez-vous, on a accompli ce qu'on... Donc, c'est tellement, tellement illusoire, tout ça. Mais t'as des gens qui... La majorité de la population, vous et moi, on est là, on peut juste en parler. On peut rien faire d'autre. Hé, pense-y deux secondes. Quand tu réalises que... Ce qui est arrivé aux États-Unis, après l'élection de Joe Biden, le 6... Le fameux 6 janvier, il y a tout cas les médias ont qualifié d'insurrection quand des illuminés avec des chapeaux de chamanes torse nus sont arrivés pour se promener dans le Capitole, parce qu'ils étaient un peu fâchés du résultat des élections, puis on avait toutes sortes de rumeurs, puis de... Toutes sortes de choses qui... Qui circulaient. Ces gens-là, ils n'étaient pas armés, pas organisés. Une insurrection, les policiers les ont laissés entrer, ont ouvert les portes, les ont laissés se promener, parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait vraiment pas de danger, le monde n'était pas... Appeler à la violence. D'ailleurs, tous les supposés morts qu'il y a eu cette journée-là, il n'y en a pas eu de morts, là. Aucun, aucun policier est mort cette journée-là. Puis tu peux aller sur toutes les recherches de Google, aucun policier est mort cette journée-là, même si les démocrates, même si l'administration Biden, puis de la justice a parlé de multiples morts au sein des policiers, des forces de l'ordre, il n'y a eu aucun, aucun mort cette journée-là, sauf une femme qui a été tuée, une pro-Trump, par, justement, un officier de police. Je ne sais pas c'était quoi l'histoire exactement, est-ce qu'elle était menaçante ou pas, je ne pense pas qu'il n'y avait personne d'armée. Mais ça, c'est la seule mort qu'il y a eu cette journée-là. Puis on a fait tourner ça, insurrection, 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 pendant que l'été de 2020, tous les États-Unis étaient à feu et à sang avec le mouvement de révolte de BLM. Les villes étaient mises à sac, on prenait d'assaut les villes, on créait des zones où les policiers ne pouvaient pas entrer, on brûlait les postes de police, on brûlait. Et là, il y en a eu beaucoup de morts, mais tu n'en as pas entendu parler. Mais, les gens qui sont rentrés dans le Capitole, ah, eux, pendant deux ans, ils ont fait un gros comité là-dessus, puis ils ont fait tourner ça, insurrection, insurrection, ça revenait, hein, toujours ce mot-là. Je ne sais pas, mais je pense que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant au monde, avec l'armée la plus puissante au monde, avec la technologie la plus puissante au monde. Il y a plus de policiers dans tous les États-Unis, de gardes-côtes, puis de tous les genres de... il y a-tu plusieurs formes de services de sécurité aux États-Unis, là? Il y a plus de membres, des forces, de policières, de gardes-côtes, puis de tout ce que tu peux imaginer, je ne compte même pas l'armée, qu'il y a de populations en France. Puis on était menacés par des hurlus-berlus, avec des chapeaux en corne, torse nu, c'est vraiment... Quand tu vois comment les médias sont malhonnêtes et racontent n'importe quoi, et quand ça leur tente, ils racontent ce qu'ils veulent sur ce qu'ils veulent, pendant qu'ils ont ignoré l'été 2020, où les États-Unis étaient à feu et à sang, où les forces de l'ordre, là, il y en a eu qui se sont fait tuer, puis des citoyens aussi, des milliards de dommages, des milliards de dommages à des commerces, des petits commerçants, de toutes les couleurs, de toutes les races, par des anarchistes, personne n'a dit un mot. On appelait ça des... imagine, les médias appelaient ça des manifestations pacifiques. Comprends-tu ce qui se passe? C'est ça qui se passe. Puis ça, ça ne changera jamais. Ni toi, ni moi, on peut y changer quoi que ce soit. Nous autres, on est là pour subir. Le gouvernement mondial existe depuis l'avènement des religions monothéistes, ou de la religion monothéiste, judaïsme, christianisme, islam, toute la même source. On est venu mentir aux gens, on a copié, plagié, toutes les anciennes, ou les anciennes écritures. On a envoyé après ça, en créant ce monothéisme, les guerres de religion ont commencé, avant l'avènement du monothéisme, qui est le premier gouvernement mondial, puis qui a continué, après ça, pendant 3000 ans. C'est le même monde, avec la même mentalité, puis les mêmes connexions, puis les mêmes complices. Le Vatican, l'establishment religieux d'Israël, puis l'establishment religieux des pays musulmans, tous connectés avec les politiciens pour garder le contrôle. et vivre dans une perception qui est complètement faussée. Et dans la Bible elle-même, il y a un livre qui s'appelle Deutéronomée, ou Deutéronome, où, c'est dans notre Bible, il n'y a personne qui le lit, et où on te le dit, on te le dit, Deutéronome, 20, où on te dit ce qui est arrivé, parce qu'avant le plagiat, puis la création mensongère, du monothéisme, pourquoi le monothéisme? C'est quoi cette histoire-là? Depuis quand il faudrait penser, puis croire que le monothéisme, c'est la vérité absolue? Puis qu'il y a le dieu d'Abraham, puis tous les autres, c'est de la foutaise. C'est assez hallucinant, toutes les autres civilisations qui sont là bien avant, puis qui sont, tu peux remonter à 35, 40, 50 000 ans, toute l'histoire que tu as dans tes livres, c'est à remettre en question. C'est vraiment, c'est l'histoire que ce monde-là ont, bâti, créé, mais il y avait bien d'autres choses. Puis c'est écrit dans deux théronomes, deux théronomes, pardon, on te le dit, on les a envoyés, une fois qu'on a créés, plagiés, copiés, puis mis en place cet ordre mondial, le monothéisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, on les a envoyés combattre. C'est écrit là-dedans, dans la Bible, mais il n'y a personne qui le lit. On les a envoyés combattre, qui? Les autres dieux. Puis les autres religions, ou les autres croyances, mais les autres dieux, c'est écrit en 17, « Détruis-les complètement, les Hétites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hévites et les Gébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » Donc ton Dieu, monothéiste, créé par Moïse, Abraham, les Juifs, lui dit, « Va combattre les autres, les autres dieux. » 19, « Lorsque vous assiégez longtemps une ville, que vous la combattez pour la prendre, ne détruisez pas ses arbres, blablabla, blablabla, blablabla. » « Sinon, si vous ne les combattez pas, comme ton Dieu te l'a ordonné, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, au pluriel, et vous pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. » C'est tellement du n'importe quoi. Parce qu'avant l'avènement du monothéisme, judaïsme, christianisme, islam, tu n'en avais pas de problème. Tu avais une multitude de dieux, de croyances, de civilisations, de culture. Ça avait l'air d'aller pas mal mieux qu'avec le nouvel ordre mondial du monothéisme. Juste comme ça, un peu plus moins. Je ne voulais pas remonter trop loin, mais je voulais juste qu'on se mette en contexte. que ton ordre mondial actuel, il remonte à ce plagiat, à cet établissement du monothéisme. Wow! Pendant ce temps-là, beaucoup de distractions, ce monothéisme, cet ordre mondial est en train de t'installer toute une amanchure, comme on dit par chez nous, toute une affaire. tu vas vivre dans un système, tu vas vivre dans un... Comment dire? Vraiment dans un étau. Là, on a créé un étau pour chaque citoyen. Avant, tu avais l'enclos pour le troupeau qui est dedans, mais dans un enclos où tout le troupeau est là, tu peux perdre le contrôle. On l'a vu au cours des derniers trois mille ans, même si tu avais un enclos avec tout le troupeau dedans, tu as perdu le contrôle à certains moments. Là, le nouvel ordre mondial lui a compris qu'il faut y aller individuellement. Comment tu peux y aller individuellement? C'est avec les réseaux sociaux, avec l'identification de tout le monde sur ce qu'ils pensent, sur... Oublie! Tu sais, on est là à te distraire, on dit, oh, ils te suivent, ils t'envoient des publicités, ils veulent savoir ce que... Ils savent ce que tu manges, ce que tu... Là, tu disons que tu es avec ton téléphone puis tu parles de fauteuil, ils vont t'envoyer une publicité de fauteuil. Voilà, ça, c'est un aspect, mais l'autre aspect le beaucoup plus important, c'est que les réseaux sociaux, parce que tout le monde est dessus, même au plus fin fonds profonds des jeunes les plus éloignés, ce qu'on voulait savoir, c'est qui tu étais vraiment, puis là, maintenant, avec tout l'avancement de la sécurisation, tu ne peux plus vraiment avoir de faux comptes, il va y en avoir de moins en moins, on est en train d'éliminer tout ça. Et non seulement, bon, il y a l'aspect commercial, mais ça, c'est n'importe quoi, parce que moi, je me suis en vue une photo d'un fauteuil, ça ne veut pas dire que je vais aller l'acheter, je ne suis pas à ce point-là stupide. Ce qu'on voulait savoir, c'est vraiment ton adresse, ton adresse, comment ils appellent ça, HP, ton adresse Internet, ça veut dire où tu habites, où ton téléphone, ils le savent aussi, tu n'as pas un faux compte avec ton téléphone, tu reçois une facture, tu comprends? Tu n'as pas un faux compte avec ton Internet, tu reçois une facture aussi. Et c'était surtout de savoir qu'est-ce que tu penses, comment tu penses, qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, puis tes affinités politiques, tes affinités religieuses, et ainsi de suite. Comme ça, on peut te serrer. C'est ça la magie. Puis la force maintenant de cet ordre mondial, à cause de la technologie, qui a réussi à prendre le troupeau, le laisser dans l'enclos, mais à chaque mouton, lui a amené un étau. Puis là, tu le serres, puis tu le serres, tu le vois individuellement, ça tombe comme des mouches. Ça tombe comme des mouches. Hop, lui, il pense ceci, il pense ça, il a dit ceci, il a dit cela, out. Hop, lui, elle, pense ceci, pense cela, out, 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 out. Oup, on te serre, on t'envoie une pénalité. Oup, on te serre, une suspension d'une semaine, on va voir s'il va comprendre. Pouf, hop, une suspension de deux semaines, pouf, trois semaines, you're out. C'est comme ça que c'est rendu là, là, maintenant. Mais là, ça, c'est pas encore assez. Là, tu vas avoir la biométrie, chaque gouvernement, maintenant, va te dire, c'est commencé même, ça a commencé en Chine, en Inde, tu sais, mais c'est rendu, l'Europe va se généraliser, c'est rendu au Québec, tu as une biométrie. On dit toujours que c'est pour la bonne cause, la sécurité, on veut sécuriser tes affaires, tes comptes, tes données. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu seras trop dérangeant, comme on l'a fait à Ottawa, avec les manifestants, de cette grande, ce grand Cétine qu'il y a eu, pacifique, d'ailleurs, même les policiers, on dirait, il n'y a jamais eu d'acte de violence, des camionneurs, bien, ceux qui ont dérangé trop M. Trudeau, bien, ils ont vu leur compte de banque saisi, avec l'autorisation de la Cour suprême, puis du Parlement, comprends-tu? Donc là, on s'en vient avec ça, la monnaie numérique. C'est ça qui est important, comprendre la monnaie numérique. Ça a l'air encore là, ils vont toujours présenter ça de façon, c'est pour la sécurité, tu sais, ça va être plus sécuritaire. Mais comme on l'a vu avec la Chine, puis je vous en avais parlé très rapidement, mais là, on va retourner voir ça. Laissez-moi voir mon lien, il est où. On apprenait que la monnaie numérique, le Yann, est assorti d'une date d'expiration. Dépensez-le ou il disparaîtra. Ça veut dire que le gouvernement chinois sur la monnaie numérique, parce qu'on est en train de la répandre partout en Chine, pourra, s'il le veut, puis on le sait qu'ils vont le vouloir, tu comprends? Encore là, ça sera pour invoquer, oh, on est face à une crise économique, le monde dépense pas assez, ils épargnent trop, t'as une date d'expiration. La monnaie numérique chinoise est programmable pour avoir une date d'expiration, ce qui permet à sa banque centrale de stimuler efficacement la demande de consommation ou d'imposer des taux négatifs aux besoins. Ça veut dire que si toi t'épargnes trop, tu dépenses pas assez, ils vont te dire, hé mon chum, tu vas pas garder ton argent, il y a une date d'expiration, si tu le dépenses pas avant telle date, il disparaît. Wow! Et là, l'argent numérique est en train de s'instaurer partout et le plus dangereux dans tout ça, c'est qu'on veut qu'il soit les banques centrales qui gèrent tout ça. Très épeurant. Très, très, mais c'est ça qui s'en vient. Et c'est ça qu'on le voit. Puis tu peux rien y faire, mais tous les partis politiques, tous les politiciens sont dans le même bateau. Ils sont tous là. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont été autorisés à être là. Parce qu'on leur a donné un mandat. Chacun a un mandat, un rôle à jouer. C'est tous des acteurs. C'est tous des marionnettes. OK, Mme Mélanie, toi, tu vas y aller, mais quand tu vas arriver au pouvoir, si tu arrives au pouvoir, ben, tu vas continuer avec le même agenda, mais pendant ta campagne électorale, toi, tu vas aller exciter les pseudo-xénophobes racistes. Toi, Macron, tu vas aller exciter les pseudo-centristes. Puis, toi, ceci, toi, celui-là, chacun leur rôle. C'est tout le même monde. D'ailleurs, t'as remarqué, il n'y en a pas un qui est pauvre là-dedans. Ils sont tous millionnaires. Il n'y en a pas d'exception. Je ne te parle pas des backbenchers, là. Les députés d'arrière-banc, comme on appelle eux autres, ils ne savent même pas ce qui se passe. Eux autres sont juste là pour lever la main, pour voter oui ou non, ou applaudir ou huer. Ça, c'est le décorum qu'on appelle. T'as besoin d'un décorum. Mais les vrais dirigeants, puis ceux qui sont nommés à des postes importants de ministres, ça, c'est des gens qui sont tous connectés, qui sont tous passés par l'école du théâtre et l'école des marionnettes, le Forum économique mondial. Ils sont tous allés s'asseoir sur les genoux de Clash Schwab. Tous. Puis ils ont tous leur rôle à jouer. Puis ils comprennent. Puis ils en profitent. Tout ce monde-là, il n'y en a pas un qui n'est pas millionnaire. Prends même au Québec celui qui était le, j'ai oublié même son nom, le chef du Parti conservateur, qu'on a présenté comme un démon. Puis lui, il avait son rôle à jouer. Mais il était là, autorisé par le directeur général des élections à exister. J'ai oublié son nom, je ne sais pas pourquoi, mais on va... Éric Duhem, bon, ça me revient. Bon, il avait fait de la radio à Québec, puis après ça, il était venu faire de la radio à Montréal. Puis après ça, il s'est découvert une passion politique. Bien, lui aussi, il est millionnaire. Il y a des avoirs qui valent plus d'un million de dollars. T'en as pas des tenues. Dans tous ceux qui sont là pour faire le spectacle, parce que c'est eux autres qui font le spectacle, Duhem. C'est pas ses candidats d'arrière-ban. C'est tout du monde qui sont de la même gang. Il y a Éric Duhem, il fait de la radio à Québec. Après ça, il a vu faire de la radio à Montréal pour des grosses nations. Donc, c'est pas des troubles faits. Tu comprends? Il y en a eu un vrai trouble fait, puis lui, il est en train de pas... Il passe au cash, puis on le lâche pas, puis on veut on veut vraiment donner une leçon. Ça, c'est mondial. Pourquoi tu penses que tout ça se passe? C'est qu'on veut donner une leçon mondiale à tous ceux qui voudraient venir s'immiscer. Parce que lui a pris les républicains vraiment de court. Je vous parle de Donald Trump qui, mardi, cette semaine qui vient, sera inculpé. On veut l'avoir. Mais c'est pas tellement lui comme donner une leçon à qui que ce soit qui se trouverait dans quelque pays que ce soit qui aurait l'idée sur quelqu'un qui a de l'argent. Il faut que t'ailles de l'argent. C'est pas un moron d'un fond de rang dans un sous-sol éloigné. S'il y avait... Tu sais, t'as du monde comme Aaron Russo qui sont sortis puis qui ont dit « Regarde, c'est ça qui est tout en train de se passer. » Aaron Russo nous avait prévenus. Lui était dans... Aaron Russo, c'était pas un... un tout nu. Puis t'en as plein de gens qui sortent des rangs puis qui viennent partager des informations. Prend Snowden, prend Julian Assange, ils sont tous en train de payer le prix ce monde-là. Aaron Russo qui est décédé mais qui aurait payé le prix aussi. Donald Trump, il va payer le prix mardi pour une histoire complètement insignifiante qui a un rapport avec la porn star Stormy Daniel et qui était sorti apparemment, qui avait allégué que Donald Trump avait eu quelques aventures avec elle et était sorti en pleine campagne électorale pour naturellement... C'était tout orchestré parce qu'on essayait de détruire la campagne électorale de Donald Trump mais lui à chaque fois, comme l'eau qui coule sur le dos d'un canard il revenait puis il revenait. Quand c'est arrivé cette histoire-là quand c'est sorti, tous les médias puis les spécialistes disaient il va être obligé de se retirer de la course puis on va nommer n'importe qui pour le remplacer. Lui, il a fait face à ça puis il a dit voyons, c'est un niaisage ça-là, laisse-moi m'arranger avec ça. Parce que Donald Trump lui aussi était sorti des rangs, c'était quelqu'un qui était dans les rangs ami avec Epstein, ami avec les Clinton, ami avec tout le monde avec les Bush, je donnais de l'argent à tout le monde lui-là. Mais à un moment donné t'as des gens qui se disent sais-tu quoi moi je vais venir les faire suer puis je vais aller leur dire comment ça marche puis je vais leur dire moi je leur ai donné de l'argent puis ils sont tous pareils puis ils sont tous corrompus puis c'est ça qui a été la force de Donald Trump. C'est qu'il connaissait vraiment parce qu'il était de l'intérieur lui. Il était dans la gang, il était dans l'establishment pour une raison ou pour une autre il a décidé de faire ce qu'il avait à faire. Puis on lui en veut depuis ce temps-là puis on s'acharne puis on s'acharne tout ce qu'il va me dire que hey les Biden ça a des 50, 100, 200, 300 millions de fortune Pelosi tous les tous les membres tous les membres soit du Sénat ou de la Chambre des représentants arrêtent pas de tricher avec la bourse arrêtent pas de tricher ils ont toutes des informations secrètes ils sont tous évalués puis je te l'ai déjà partagé à des dizaines de millions chacun puis d'autres des centaines de millions comme les Pelosi corrompus jusqu'à dans la moelle mais les autres font partie du système puis ils sont protégés autant par la justice que par les enquêteurs par les services de renseignement par tout le monde parce que c'est eux autres qui tiennent le système en place pour l'élite c'est eux autres qui tiennent le système qui remonte à Moïse de ce gouvernement mondial monothéiste basé sur un mensonge puis du plagiat eux autres sont là pour tout tenir ça tu comprends ? ensemble c'est eux l'espèce de ciment qui tient ce système-là donc les autres sont protégés les bouches qui ont envoyé le monde en guerre qui ont fait tuer plus d'un million d'Irakiens sans compter tous les autres qui sont morts ce sont un mensonge puis qu'est-ce qu'ils ont réglé en Irak ? ils n'ont rien réglé ils ont semé encore plus de chaos les Irakiens ils ne sont pas mieux qu'avant parce que c'est toujours pareil le peuple n'est jamais mieux qu'avant ou après avec qui que ce soit comme président comme roi ou comme tsar ou comme pape tu comprends ? les bouches ça se promène en liberté ça profite de la vie un million de morts Donald Trump il a donné 130 000$ à une pute à une prostituée qui a allégué qu'il y avait eu une aventure avec elle pour lui faire fermer la trappe c'est ce qu'on allègue dans cette histoire-là puis c'est là-dessus qu'il va être inculpé mardi parce qu'on ne veut pas le lâcher on ne le lâche pas qu'est-ce qui est derrière tout ça moi je ne le sais pas pourquoi parce que tu le sais il se représente puis tu sais que ça ça va l'aider puis ça ça va le propulser encore plus en avance de tout le monde parce que déjà il est en avance de tout le monde autant aux primaires républicaines que même dans un rematch avec Joe Biden dans les sondages Trump est encore en avance donc ils ne sont pas capables de s'en débarrasser quand il est arrivé dans les primaires en 2015 tout le monde riait de lui ils se sont dit ben non il les a tous écrasés il y a eu un mouvement de la base on est venu complètement envahir le parti républicain avec l'ancien Tea Party puis des mouvements populaires puis quand il a été élu même il y a eu une grosse crise on ne savait plus quoi faire l'establishment républicain ne voulait pas le reconnaître il y a eu des grosses grosses batailles de coulisses finalement ils ont dit on n'a pas le choix on va avoir une révolution donc ils l'ont finalement ils ont finalement décidé de lui donner la nomination mais on ne voulait pas puis après ça pardon tout le monde s'est foutu de sa gueule il ne pourra jamais battre Hillary Clinton parce que la reine Hillary on lui devait la présidence apparemment selon l'establishment mais les américains ont dit on n'en veut pas des Clinton on est écoeuré de la dynastie de X, Y, Z puis surtout celle des Clinton avec tellement d'allégations de corruption la fondation Clinton ce qui est arrivé en Haïti écoute le monde voulait passer à autre chose des américains je leur lève mon chapeau là-dessus parce qu'ils ont eu le courage malgré le salissage de tous les médias du monde de tous les experts du monde de tous les prêtres du monde de tous les vaticans du monde qui les ont étiquetés de tous les défauts du monde se sont levés puis sont allés voter pour Donald Trump même en la deuxième tentative de Trump dans sa tentative de réélection il y a 78 millions ou 76 millions qui sont levés pour aller revoter pour Donald Trump malgré les 4 années de salissage constant de tout l'ensemble de la planète de cet ordre mondial monothéiste établi par Israël même si Donald Trump avait une popularité extraordinaire au sein d'une certaine frange israélienne ce qui est quand même assez ambigu vraiment vraiment on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça je ne le sais pas mais pour ceux qui s'intéressent attendez-vous autour de mardi selon les informations qu'on a qui coulent puis d'ailleurs ça coule toujours c'est ça qui est assez extraordinaire l'ancien président Donald Trump ne refusera pas de se rendre si le procureur du district de Manhattan l'inculpe pénalement a déclaré vendredi son avocat au Daily News c'est un petit peu comme le fameux monstre du Loch Ness qui existe ou pas je ne le sais pas mais qu'on cherche depuis longtemps puis tu as du monde qui cherche des trésors puis eux autres ils veulent juste arriver à trouver le trésor eux autres ils veulent juste arriver c'est comme Donald Trump c'est comme le comment tu l'appelles le Bigfoot tu le vois partout mais il n'est pas là il est là mais il n'est pas là c'est une légende ou c'est une réalité c'est un mythe ou non puis il y en a qui le cherchent puis qui veulent l'attraper parce que si tu l'attrapes on va dire une chose wow c'est tout un trophée ben surtout à Manhattan dans ce district-là où on veut vraiment la peau de Donald Trump de toutes les façons possibles et imaginables parce qu'on veut attraper le Bigfoot on veut attraper la légende on veut attraper le monstre du Loch Ness imagine si tu l'as comment tu vas être adulé par toute la gauchisterie par toute l'ordre mondial du monothéiste mais on va dire enfin ils l'ont eu celui qui nous menace encore et encore c'est un petit peu ça dans le fond ce qui se passe surtout à Manhattan donc on veut attraper le monstre du Loch Ness on veut attraper le Bigfoot il n'y aura pas de confrontation à Mar-a-Lago avec les services secrets et le bureau du procureur de Manhattan a déclaré Joe Taco Pinan on pense que le procureur Alvin Bragg est sur le point c'est lui qui veut le trophée fait des années qu'il travaille là-dessus de prendre une décision d'inculpation dans le cadre de l'enquête de longue haleine de son bureau sur Trump et les relations et ses relations commerciales si Trump est accusé il doit se rendre aux autorités de New York et comparer devant le tribunal pour plaider contre les accusations un juge pourrait théoriquement accepter de tenir l'audience à distance mais aucun accusé n'est actuellement traduit en justice il n'y a rien encore les membres du personnel du DA district attorney ont rencontré jeudi les membres du bureau du renseignement de New York pour une réunion préliminaire afin de répondre aux problèmes de sécurité avant l'éventuelle inculpation parce qu'imagine s'ils y vont vraiment de l'avant avec ça comment la population les supporters de Trump vont réagir ça va être vraiment vraiment très très hallucinant très 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 hallucinant puis ce qui est le plus intéressant là-dedans c'est les commentaires des gens ok il y a un Dr Lloyd qui dit vraiment c'est la seule chose avec laquelle on pouvait arriver contre Donald Trump 130$ payé à une ex porn star on n'aurait pas trouvé on n'aurait pas pu trouver quelque chose de plus sérieux que ça Stephen qui dit c'est 100% motivé politiquement il dit on est devenu comme un pays du tiers monde où le gouvernement n'arrête pas d'envoyer des fausses accusations contre quelqu'un qu'on n'aime pas il dit j'aurais jamais pensé qu'il serait pu arriver aux États-Unis Chris qui dit Trump sera jamais inculpé d'un crime mais il va être peut-être emprisonné pour le restant de ses jours parce qu'on veut vraiment comme notre ami Poutine a fait avec Navalny il n'a commis aucun crime Navalny mais sauf celui de vouloir remplacer Poutine Poutine s'est arrangé pour l'envoyer en prison puis il va crever en prison comme plein d'autres ont crevé en prison il dit ça c'est l'Amérique Chris nous dit ça c'est l'Amérique des démocrates où on envoie en confinement on se rappelle de Paul Manafort l'ancien directeur de campagne de Trump en 2016 qui a fait de la prison pour absolument rien parce que ce qu'on l'accusait d'avoir fait du lobbying ils font tout ça du lobbying mais lui on lui dit toi tu as voulu te mettre le nez dans la campagne de Trump être son directeur de campagne tu vas passer au cash donc t'es vraiment dans un pays du tiers monde comme le dit Chris donc je peux dire une chose les gens sont vraiment pas contents on va voir ce qui va arriver et t'as William qui dit arrêter Trump va lui donner encore plus de pouvoir et d'influence que jamais il dit le deep state va perdre d'une façon ou d'une autre et t'as Lala Sowat qui dit le pays est fini quand tu envoies tes opposants politiques et tu les fais arrêter et tu les envoies en prison ton pays est fini donc les commentaires sont plus intéressants que l'article et l'histoire elle-même parce que ça t'en dit beaucoup sur l'intelligence des américains et leur pertinence ok ils sont vraiment éveillés ils savent ce qui se passe donc tout ça mais ça nous amène à une réflexion tu le vois moi ça m'amène à une réflexion toi ça va t'amener une réflexion parce que c'est important pour la suite des choses parce que tu le sais que tout ce monde là ils sont capables de faire ça imagine ce qu'ils sont capables de faire pour garder le pouvoir ultime quand la population va être révoltée contre toute la misère qui est en train de nous être infligée la monnaie numérique tu as vu dans certains pays ça brasse au Liban les banques sont en train de brûler au Nigeria les gens descendent dans la rue parce qu'ils veulent pas de la monnaie numérique parce que c'est une atrocité qu'on est en train de nous imposer le monde est dans la famine dans la misère ces gens-là s'amusent à faire ça envoyer des opposants en prison comme dans des républiques de bananes ça veut dire que nos pays sont devenus des républiques de bananes puis quand tu es dans une république de bananes va voir le sort de la population c'est horrible et ça c'est le résultat de ce gouvernement mondial monothéiste qui n'a pas changé si tu retournes à la création de ce racket de la religion monothéiste c'est quoi ça cette histoire-là c'est qui qui détient la vérité toi tu vas me dire que Moïse détient la vérité Israël détient la vérité qui a juste un dieu dans tout l'univers wow détruisez-les complètement les hittites les amorites les cananéens les périsites les hivites les jébusiens comme l'éternel ton dieu te l'a ordonné quoi t'es sérieux sinon ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur dieu au pluriel et vous pêcherez contre l'éternel votre dieu donc le gouvernement mondial gauchistoïde ne veut plus que tu écoutes les autres dieux les autres idées les autres pensées les autres idéologies t'as vu qu'est-ce qu'on est venu instaurer il y a 3000 ans c'est d'éliminer tous tes ennemis tous ceux qui n'adorent pas ton dieu éternel monothéique puis les envoyer en guerre ils sont partis en guerre tous ces gens-là qui ont créé cette idée monothéiste en disant aux gens il faut que vous alliez tuer envahir violer les femmes faites tout ce que vous voulez qu'est-ce qui se passe en ce moment le gouvernement mondial gauchistoïde ne veut pas de diversité comme la Chine c'est pour ça qu'on la met à la tête de tout ça hé ça c'est dans la Bible deux théronomes détruis-les complètement les hittites les amorites les canadéens les périsites les hivites les jébusiens comme l'éternel Clanche Schwab se te l'a demandé sinon oh regarde à toi il pourrait te dire que cette idée monothéiste est satanique il pourrait t'apprendre à suivre toutes les choses détestables comme celle de nous remettre en question de nous questionner de nous emberder de te demander pourquoi toi t'es dans la misère puis nous autres on est dans l'opulence sinon ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu et vous pêcherez contre l'éternel votre Dieu bon samedi on se retrouve bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501